Et salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle journée à Phnom Penh. Alors on est toujours en train de fêter Oum Tuk. Et le programme ça va être à peu près la même chose qu'hier. Donc des courses de bateau, le feu d'artifice et puis le concert. Mais bon, c'est quand même pas tous les jours qu'on a ça. Donc je me suis dit que vous allez de nouveau le filmer. Et vous en faire une petite vidéo pour que vous puissiez en profiter. Voilà. Alors on va directement quand même qu'il y a énormément plus de monde aujourd'hui qu'hier. Et apparemment demain ça sera encore pire. Bon, avant d'hier j'avais pu aller m'asseoir là-bas avec mes potes qui sont de le pâté. Mais aujourd'hui c'est compromis, j'arrive même pas à regarder derrière tellement il y a du monde. Mais je vais trouver une place. Peut-être aller voir le départ en fait, parce que hier on a filmé l'arrivée. Donc aujourd'hui on va aller filmer le départ, ça peut être intéressant non ? Bon, on va faire ça. Je vais faire demi-tour et je vais aller filmer le départ. Et puis comme ça sur le trajet, vous pouvez un peu profiter de la foule. C'est sympa. Ouais, ça passe pas toujours. Mais là ça va passer. Je sais pas, ça passe. Voilà, ça va passer. Ouais, je crois pas. Bon, c'est pas toujours évident mais en fait ça marche mieux sur la route que sur le trottoir quoi. Il y a vraiment énormément de monde. Pour pas derrière, c'est affonant. Je suis content d'avoir été filmé tranquille de... tranquillité quoi. Alors cette technique pour porter une chemise, il n'y a quand même que... C'est fait ici que j'ai vu ça quoi. Ouais bon. Là c'est le... Merseille. Yeah ! En fait tout ça c'est des bateaux qui ont déjà fini la course. Parce que la course elle se fait deux par deux. Et le départ, il est là-bas à la péniche, ça fait déjà dix minutes. On va s'attendre à partir. On attend. Voilà. C'est une course calme. Ah, quoique... Ouais, c'est parti. Voilà. C'est parti. Alors, au final l'ambiance au départ, elle n'est pas extra, même derrière. Ils sont très calmes, il n'y a pas beaucoup de monde. Et ouais, ici c'est un quartier qui n'est pas très propre. Et ça se sent. Du coup je vais retourner à l'arrivée. C'était le plus sympa. C'est parti. C'est parti. Bon, au final je n'ai pas été jusqu'à l'arrivée, je me suis arrêté au milieu de la course parce que ça m'énervait, il y a trop de monde, c'est vraiment pas possible de marcher ici. Il y a déjà en temps normal, c'est limite, enfin hier c'était limite, mais aujourd'hui il y a deux ou trois fois plus de monde, c'est vraiment impressionnant. Donc je m'arrête ici, puis le milieu de la course c'est un truc que je n'avais pas filmé hier, donc voilà, tout ça sera fait. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Ils sont parmi nous. Ils sont partout ! Bon alors ça fait 10-20 minutes que j'essaye de vous expliquer l'origine de Oumtok, mais apparemment je n'arrive pas à faire plus que marcher et dire « Oh, regarde, il est beau le bateau ! » quand ça devient un dupe en paix que je n'y arrive pas, je vais être un peu trop fatigué. Donc je vais essayer de me trouver un coin pour me poser, pas ici parce que c'est un peu merdique comme plan. Donc je vais essayer de me poser là-bas et je vais essayer de vous expliquer, j'aimerais bien le faire avant la tombée de la nuit, sauf que c'est déjà pas le parti. Manger ! Il n'a pas peur, je pourrais vraiment bouffer un crapaud farci aujourd'hui. Mais non, je n'ai pas envie. Par contre, je vais bouffer d'autres choses qui pour certains pourraient même plus que dégueulasses que ça. Bon, maintenant que je n'ai plus marché, je peux peut-être me concentrer sur ce que je vais dire. Je vais juste faire attention de ne pas me péter la gueule parce que je suis quand même proche de l'eau. Mais bon, ça devrait aller. Donc les origines de Oumtok, ça date du XIIe siècle. C'était à la base pour commémorer la victoire de Jaï Gavarman VII. Putain, j'ai réussi à le dire. Ah, je suis content. Je suis content, j'ai essayé plein de fois, je n'y arrivais pas, là je suis content. Donc c'était pour commémorer la victoire de ce monsieur sur le peuple du Champa. Alors le Champa, c'est équivalent à l'actuel Sud Vietnam en fait. Au XIIe siècle, c'était un peuple indépendant. Et donc ils se livraient la guerre avec les Cambodgiens, les Khmer de l'époque. Et donc pour commémorer ça, tous les ans, ils organisaient des courses de pirogue. Voilà, parce qu'à l'époque, beaucoup de combats navaux, enfin les combats navaux, on se faisait, pas navaux, combats navals. Les combats sur l'eau, c'est-à-dire en bateau. Donc voilà, on reprouvait la force des guériers. Ils faisaient des courses de bateau, tout simplement. Et donc la tradition a perpétué jusque maintenant. Alors maintenant, on attend qu'il fasse assez noir pour lancer la suite des festivités. Et ouais, c'est vraiment au pif, c'est quand il fait assez noir. Et qui juge qu'il fait assez noir, il n'y a personne de mieux placé que le roi. Donc quand le roi décide qu'il fait assez noir et qu'on peut continuer, en fait il allume une lumière là-bas. Et ça donne le signal pour que les autres bateaux allument leur lumière et que le feu d'artifice démarre aussi. Et donc voilà, là le signal a été donné, la lampe est allumée par là. Et donc tout ceci s'allume. Bon alors les bateaux ne sont pas décorés en appartement. Le premier bateau, là en fait, c'est aussi pour ça que c'est un peu plus qu'il passe en connu, c'est le bateau royal. Bon c'est le seul que je sais ce que c'est, les autres, je ne connais pas. C'est le bateau royal. Bon alors niveau timing aujourd'hui c'est pas top top, tant hier le premier bateau partait et que le feu d'artifice commençait, aujourd'hui la moitié des bateaux sont passés donc le bateau n'est fini et toujours plus de feu d'artifice. Au final c'est le timing parfait, quand j'essaye de bouger pour aller chercher à boire, ça démarre ! Timing parfait je vous dis ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501